Nous allons commencer la séance. Je m'appelle Rebecca, je travaille dans l'équipe de l'implémentation des HSD. Je suis ici avec mes collègues qui vont partager l'expérience qui s'étend sur plusieurs décennies. Depuis 2017, l'HISP est un centre qui reconnaît par l'EMS par rapport aux renforcement des informations sanitaires. Donc, il y a beaucoup de collègues qui vont se joindre à nous aujourd'hui de la part des différentes institutions avec lesquelles nous travaillons. Ce que nous faisons, nous allons partager les ressources qui rendent les données beaucoup plus efficaces. Nous allons nous focaliser sur la gouvernance et d'autres mécanismes qui rendent ce système possible. On va se focaliser sur les leçons tirées et les outils qu'on a adoptés pour soutenir la tâche. Je vais introduire Nora Stoops et là, elle travaille dans le cadre de HMIS intégré pendant plusieurs années. Elle travaille comme infirmière dans l'Afrique du Sud de Post-Apartheid. Elle soutient beaucoup de pays pendant plusieurs années et elle va partager les leçons qui ont été apprises ces derniers 20 ans. Il y a aussi des leçons qui ont été tirées ces derniers jours, y compris des leçons tirées dans le cadre de ce qui se passe en Somalie. Je sais que dans cette présentation, nous sommes censés donner des messages rapides. Mais je pense qu'il faut explorer vraiment les problèmes. Voilà mes pensées qui montrent comment un système d'information sanitaire régionale peut échouer. C'est une chose spéciale et vous pouvez comprendre cela. Il y a des systèmes parallèles parce que le système traditionnel marche, le système est inflexible. L'OMS change les données à chaque fois, mais nous sommes dans les anciens systèmes. Les gens demandent des données sans prendre en compte les ressources et la désagrégation poussée des données par âge et par sexe. Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme des facteurs entravant du fonctionnement du RHPS ? C'est l'application de la méthodologie de recherche dans l'environnement du système d'information sanitaire de santé. L'application des données du T, P, T, M, E et les registres longitudinaux. Il faut faire très attention parce qu'ils ont l'air très beaux, mais il n'y a pas des manquements. Maintenant, il y a la collecte de données sur les soins cliniques. Pour les patients diabétiques, combien de patients diabétiques avez-vous vu aujourd'hui ? Il y a également, il n'y a pas seulement la question de gestion des données des diabétiques, mais également pour les données cliniques. Donc, il faudrait faire des révisions de manière automatique. Également, par rapport au système de notation, il y a tout qui est pris en compte. Si vous pouvez prendre quelque chose, il faut l'utiliser sciemment. Maintenant, il faut d'abord procéder à la collecte des données. Vous savez, à cause de la structure du DHS-2, nous n'avons pas de vieilles données qui refont surface. Si vous rentrez à la maison, sans rien, il faut quand même partir avec cette diapositive. Le système d'information de gestion sanitaire est la pierre angulaire de la politique et de la planification de l'information dans le pays. Les districts ou le système d'information sur la gestion sanitaire fournissent les mécanismes permettant de contrôler la mise en œuvre de ce changement. Pour traduire les politiques en action, les politiques de santé, ils sont cascadants depuis les niveaux nationaux et infranationaux, etc. Lorsque les données sont collectées de manière régulière, on parle de RHIS. Ce qui est décidé pour le SIX se traduit ensemble par la collecte, la compilation, l'analyse et la communication des données dans le système informatique local utilisé. Le SIX et RHIS permet alors aux districts et à tous autres niveaux d'évaluer la réalisation des objectifs, des indicateurs et des cibles basés sur les plans stratégiques, opérationnels et annuels. Maintenant, pour les principes des électeurs, il faut utiliser les normes de l'OMS en matière de données de routine. Maintenant, ce que l'OMS met à notre disposition, il faut savoir où viennent ces normes. Il y a, par exemple, des normes sur le paludisme. Maintenant, quels sont les principes directeurs? On doit regarder cela. Maintenant, il ne faut pas collecter les données de voix. Si vous collectez cela de manière abdominale, il ne faut pas le faire de manière mensuelle. Et ne jamais demander les totaux. Il ne faut pas mettre le minimum, le total sur les fiches. Il faut savoir quels sont les mauvais chiffres. Également, on se basait sur un ensemble de données minimum en notant que moins, c'est plus. Il n'y a aucune donnée collectée qui ne fait pas partie d'un indicateur dérivé. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Il faut que les indicateurs aient des objectifs. En mesure du possible, les données RHSE se prêtent à la collecte de données d'activité, les doses administratives, etc. Vous pouvez inclure les demandes scientifiques du programme lorsque cela est possible, faisable, raisonnable. Maintenant, pour les données relatives au statut, c'est beaucoup plus difficile de les collecter. Ce n'est pas très aisé. Maintenant, à quoi ressemble un RHSE performant? Cela ne collecte que les données utilisées pour les indicateurs et les objectifs. Il y a des désagrégations par sexe, sauf si elle est cruciale. Mais il y a eu un sujet controversiel en la matière par rapport au genre. Les données de campagne et les données de routine sont rapportées séparément. Les données de campagne doivent être collectées dans leur boîte, les autres dans d'autres. Les données sur la population sont disponibles au niveau le plus bas, ventilées par cohortes d'âge. Dans tellement de pays, vous savez, les gens disent, non, on l'a fait il y a 5 ans. Et vous ne connaissez pas l'intention du client. Il faut se soucier de les livrables. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a un des pays qui a demandé hier, par exemple, si on donne la nourriture trois fois à un enfant et ils n'ont pas répondu. Maintenant, il faut un jour deux à trois fois par an pour tenir compte de l'évolution et ne pas poser de questions sur les interventions des clients. Il faut envisager l'utilisation d'autres types de collecte de données pour compléter les données existantes. Il faut, pendant qu'on décide de sentir les groupes de discussion. Maintenant, il faut voir la qualité des données. Si les données ne sont pas utilisables, il ne faut pas les utiliser. La qualité des données s'améliore lorsque moins de données sont collectées. Et lorsqu'une nouvelle série d'outils de collecte de données est introduite, un intérêt de révision est organisé trois ou quatre mois plus tard pour voir ce qui a été collecté. Il faut également examiner toutes les erreurs de données qui se sont produites souvent dues à des malentendus par rapport à la mauvaise interprétation parce que cela risque de se reproduire encore et encore. Il faut pouvoir tenir des ateliers de nettoyage des données chaque année. Est-ce qu'on peut collecter des données chaque année dans le DHIS-E ? Est-ce qu'on peut les corriger ? Comment on peut les corriger ? Je prends en compte les variations de statistiques par rapport à l'identification des données. Donc, c'est quoi ? La boîte à outils du RHIS et de l'OMS comme norme de données de routine, ces guides sont dans plusieurs pays. Maintenant ici, on a fait un travail dans un pays en Afrique de l'Ouest et on a essayé de réduire les outils de collecte de données mensuelles. Avec la révision en Somalie, on a utilisé les normes des Nations Unies. Et la réduction des causes de décès pour les décès néonatales et maternées était trop complexe. On a pu réduire la désagréation par âge dans la mesure du possible. On a révisé les formulaires pour les patients hospitalisés. Oui, on a pris des informations pour pouvoir les réviser parce que les hôpitaux dépensent plus d'argent par rapport à cet aspect. Maintenant, je vais terminer avec cette diapo. Je ne vais pas lire parce que cette diapo parle d'elle-même. On doit s'assurer qu'on utilise les ressources orales de la meilleure des manières et s'assurer qu'on fait la bonne chose. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Nora, d'avoir partagé ce sujet avec nous. Alors, on va accueillir Dr. Louis Tina Day pour faire la présentation sur les indicateurs des nouveaux-nés. Bonsoir à tout le monde. Je remercie Laura. Merci encore pour l'opportunité de présenter à cette conférence. Je vais présenter au nom de mes collègues de M-Pulse par rapport à la qualité d'utilisation des données sur les nouveaux-nés et les morts-nés et les résultats préliminaires de l'étude M-Pulse en République centraférienne, en Éthiopie, en Tanzanie, en Ouganda. Donc, j'ai mis cette photo juste pour nous rappeler de qui est-ce que nous tenons ces données-là. Donc, voici la liste de mes collègues. Ça, c'est Collaborative Research. Il y a des collègues à Londres. Il y a des collègues avec Africa QAM, des collègues en Italie, en Afrique centrale, en Éthiopie, etc. Il y a des partenaires académiques également qui sont en Tanzanie, et ceux en Ouganda pour le Maccarré School of Public Health. Alors, on va voir quatre choses. Cet après-midi, j'ai oublié de dire que nous sommes reconnaissants à notre conseiller international qui vient de l'Université d'Onslo-Urallis. Je disais qu'on a quatre choses durant cette édition. Pourquoi mettre l'accent sur les données relatives aux nouveaux-nés, aux naissances d'enfants morts-nés, et quels sont les nouveaux outils et ménés ? Et quel enseignement tireront-nous de la phase 1 de l'étude ? Il importe quelle intervention pour la phase 2. Premièrement, par rapport aux données des nouveaux-nés, il y a un mois où ce rapport a vu le jour. Et le message ici, c'est que le nombre de morts-nés, de décès des nouveaux-nés est évitable. Évitable, pardon, reste extraordinairement élevé. 2,3 millions de bébés meurent chaque année, 1,9 de bébés qui meurent après la naissance. Donc, pour l'amélioration des données, il y a des actions prioritaires à mener. Et ceci est très, très important. Il faut penser à comment est-ce que le DHS peut aider à améliorer les données par rapport à la mort et la natalité, les décès des nouveaux-nés. Voici quelques indicateurs de base. Il y a quelques 105 pays qui ont pu être étudiés. Et on peut voir que cela varie de 90 % jusqu'à 40 % pour les interventions des nouveaux-nés. Il ne faut pas oublier que cela fait partie des ODD. Donc, il faut prendre cela comme une priorité et prendre des actions en la matière. Donc, les mesures de chaque nouveau-né, il faut développer des feuilles de rouge. Donc, premièrement, il faut que chaque nouveau-né fait le suivi de la recherche sur les indicateurs. Et deuxièmement, l'amélioration de la mesure des indicateurs relatifs aux nouveaux-nés et aux morts-nés. Et enfin, il y a des études partagées avec les uns et les autres. Mais ici, c'est une question d'agitation des données dans le pays pour l'amélioration des programmes et la responsabilité pour pouvoir réduire le nombre de morts-nés et le nombre de personnes qui meurent après la naissance. Donc, quels sont les nouveaux EAN Mini Tools? En réalité, cela se trouve sur le site de USAID. Il y a eu des collaborations avec les équipes au Bangladesh, en Tanzanie et au London School par rapport à autres données. Donc, il y a maintenant deux versions de cet outil. On a les données de différentes sources, que ce soit celui basé sur la population, des registres civils. Mais l'EAN Mini Tools aide à optimiser les données de routine. Les données peuvent être utilisées pour mettre en œuvre la politique et les actions. Donc, cela concerne la question des paramètres des données. Comment est-ce qu'on utilise les données que nous enregistrons? Maintenant, la troisième phase, c'est que cela aide à améliorer la collecte des données des naissances et également mettre en place des politiques nécessaires en la matière. Et maintenant, pour soutenir ces directives, on utilise plusieurs voies et moyens comme Nora a présenté. Maintenant, il y a trois domaines et plusieurs sous-domaines ou sous-plosions. Je vais vous sortir la cartographie de l'outil. Voici les outils et les manquements. Maintenant, il y a les définitions des indicateurs qui sont déjà pris en compte, mais les pays peuvent ajouter des indicateurs tant que cela leur est d'une importance capitale. Donc, maintenant, par rapport au DHIS-2, il y a des formulaires de résumé, il y a des formulaires des registres d'agrégation et également, il y a des cartographies. Vous pouvez l'avoir en version Excel et version éditable. Donc, je vais partager les résultats avec les uns et les autres après les études de Impulse. L'utilisation des données se fait de manière circulaire. Il faut prendre en compte la fonctionnalité au niveau des établissements sanitaires au niveau national et infranational et prendre en compte que cela varie en fonction du niveau. Il y a également la question d'adaptation des séries de prismes. C'est une question d'évaluation qui a commencé à cela dix ans pour évaluer les HRIS pour noter les indicateurs par rapport aux naissances pour ne citer que ceux-là. Donc, je peux vous montrer le cadre pour améliorer le système sanitaire et comment est-ce que le système contribue. Donc, il y a des intrants et des résultats. Voici un peu le cadre général comme vous pouvez le visionner à l'écran. Maintenant, les outils utilisés, il y en a quatre et cela nous aide à entendre les utilisateurs par rapport aux données de routine. Il y a les deux outils d'amélioration pour évaluer les méthodes d'évaluation des données de routine. Alors, quand je dis qu'on a essayé de les automatiser, c'est pour dire qu'on a mis à jour les outils et on s'est assuré que cela peut être téléchargé par le logiciel et enregistré les données. Le logiciel génère les tableaux comme vous pouvez le voir, mais cela vous donne les chiffres par rapport à votre rapport. Par rapport maintenant aux outils IN Mini qu'on appelle les IN Mini Tools, il y a des plateformes de collecte des données pour le niveau national, infranational, etc., dans les établissements de santé, mais il y a également les données d'action pour les nouveaux nés. Il y a trois cartographies et il faut s'assurer que cela est en droite ligne avec les principes score de l'OMS. Maintenant, connaît-il des leçons tirées de l'étude ? Je vous ai montré l'équipe plus tôt. Voici notre site pour suivre le progrès de nos études. L'étude a commencé avec une revue systématique par rapport à la qualité des données des nouveaux nés. On a enregistré 19 000 outils et on n'a pu enregistrer que 34. C'est une question d'enregistrement de données agrégées et de routine. on a vu qu'il y avait plusieurs manières d'enregistrer les données d'après nos études et la qualité des données est remise en question également, mais quand on le faisait, il fallait s'assurer d'une certaine constance et d'une certaine exhaustivité. des données. Donc, les éléments de données sont importants comme les pays où les recherches sont menées, l'âge des personnes, ainsi de suite. Maintenant, il y a deux phases. La phase 1 et la phase 2. Je vais vous montrer les résultats de la phase 1 aujourd'hui. de la phase 2. Ceux-ci, c'est les résultats de quatre pays. Je ne vous ai pas parlé de ces pays plus tôt. La Revolue Centrafricaine, l'Ethiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc, si les représentants sont là, j'aimerais bien les rencontrer pour continuer la conversation. Je suis parti sur 146 sites, soit à 146 établissements sanitaires avec différents niveaux. Maintenant, il y a eu plus de personnes visitées jusqu'à ce jour. Alors, je lise les E&Mini Tools pour la phase numéro 1 et l'objectif est de pouvoir cartographier les chiffres et les systèmes qui existent déjà et ça, c'est le rapport que je vous ai montré plus tôt. Je vais vous partager les exemples des pays comme la Tanzanie et l'Ethiopie. Ici, c'est le rapport de cartographie sur la base du système DHIS usé par les deux pays. Voilà, c'est les indicateurs à l'extrême gauche. Il y a les indicateurs disponibles ou pas. Donc, vous voyez, on a écrit Notavel et bon. Je vous montre que ce n'est pas disponible. Maintenant, il y a d'autres indicateurs qui sont beaucoup plus disponibles que d'autres. Également, par rapport à cette section numéro 5, ça vous permet de ne pas collecter plus de données dont vous avez besoin. donc les éléments de données sont utilisés comme indicateurs par rapport à la norme de l'OMS. En Tanzanie, par exemple, il y a plus de données qui ont été enregistrées qu'en Ethiopie. Notre deuxième objectif est d'évaluer les indicateurs. on a ajouté un coup de registre et également les notes des cas. En réalité, il y a des données qui sortent des registres. Donc, il y a plus de colonnes pour ce qui concerne les registres. ici, voici l'exemple des notes qu'on appelle 15 notes dans ces pays-là qui ont été utilisées. Donc, il faut s'assurer que nous avons deux types de collecteurs de données qui ont des liens les uns avec les autres. Quand on a des registres, il faut également des feuilles ou prendre des notes ou des documents où on peut enregistrer des notes. Maintenant, par rapport toujours au InMiniTools, c'est disponible en anglais et en swahili et maintenant, la traduction va vers le français et en cours mais également en Amérique ou en Amarien. Donc, voilà ce qu'il en est de cet outil. Maintenant, par rapport à la qualité des données dans le registre, il y a deux dénominateurs. Il fallait mesurer le total des naissances et des naissances vivantes. Donc, quand on quitte le système électronique des SIGS, il y a des enregistrements dans les fichiers de manière numérique et des enregistrements sur papier. C'est cela qui aide également pour déterminer la qualité. Nous étions sur plusieurs sites comme je l'ai dit du tout. Mais, il fallait une constance mais cela a chuté. Cela nous a permis de voir là où il y a les manquements et comment faire pour s'en sortir. Mais, au moins, 48% des gens qui ont répondu ont répondu par l'affirmatif par rapport à l'utilisation des différents indicateurs pour avoir les meilleures données. Maintenant, par rapport aux case notes, il y a de nouveaux outils. Il y a des variables utilisées pour les informations cliniques pour libérer les patients également à l'hôpital. Il y a des informations cliniques qui sont utilisées pour les nouveaux-nés. Cela est utilisable. On a vu les informations pour l'Éthiopie et l'Ouganda. On a fait une comparaison ici qu'on peut voir. Donc, on voit les différences pour ce qui concerne ces données. On essaie de voir également les utilisations des données. On voit comment la forme des case notes affecte la qualité des données. Il y a d'autres déterminants pour ce qui est de l'amélioration de la qualité des données. On a vu que les districts ont une meilleure qualité en matière de données par rapport au niveau des établissements sanitaires. L'objectif numéro 3 de la phase numéro 1, c'est de comprendre l'utilisation des données. Il y a mon collègue qui met en œuvre cela qui est en train de l'implémenter à la République centrafricaine. Je vous montre maintenant cette capture pour vous montrer qu'il y a un manquement par rapport aux données capturées pour l'utilisation et il y a environ 74% qui sont couverts des pays qui sont couverts pour pouvoir recueillir les données. Pour ce qui est des données au niveau des établissements sanitaires, on voit que les chiffres sont relativement bas comparatively au niveau des districts. ici, on voit des écoles et il y a 10 composantes. Il y a 40 à 70% de données qu'on réussit à collecter à tous les niveaux dans les établissements scolaires. c'est d'analyser les facteurs techniques, organisationnels et comportementaux pour améliorer les indicateurs des données. Je vais également rappeler qu'on parle de cette partie de notre cadre, ce qui concerne les entrants. Donc, quand on prend en compte la question de promotion de la culture d'information, il y a 10 composantes. on a parlé du manque d'informations sur la prise de décision basée sur les preuves et c'est pour cela que les chiffres sont relativement bas dans ces deux pays-là. Par rapport à la disponibilité des ressources, on en reparlera plus tard, chacun a un registre qui est très encourageant. Maintenant qu'on voit la disponibilité, cela réduit. Quand on prend les outils et on compare lorsque l'on prend les données sur papier, il y a des différences parce qu'en utilisant les données électroniques, cela aide beaucoup. Également, on a vu la question de la disponibilité d'Internet. il y a plusieurs jours dans le mois soit 20 généralement où les données informatiques, on n'a pas accès aux données informatiques. Maintenant, il y a la question de la formation des ressources humaines. On doit le planifier, mais comme vous pouvez voir déjà à l'écran, tout le monde n'est pas formé pour enregistrer les données, c'est-à-dire enregistrer les données de manière électronique. Par rapport aux motivations également, voici une des écoles où on est parti prendre les données et 60 à 80 % ont répondu qu'ils étaient motivés pour participer à l'étude. Et j'aimerais dire qu'il y a d'autres opportunités qui nous ont été offertes pour pouvoir collecter des données dans d'autres écoles et nous avons essayé de travailler de la manière la plus efficace possible. il y a la question de manquement de compétence et de confiance. Il y a plusieurs scénarios qui ont été envisagés ici, c'est l'exemple de la Tanzanie où nous avons vu beaucoup de manquements entre la confiance et la compétence. Il y a les manquements de 40 %. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il faut changer pour le moment. Il y a très peu qui sont listés, mais on veut demander aux utilisateurs et aux professionnels de la santé qu'est-ce qu'ils veulent changer exactement. pour le moment, nous continuons d'apprendre. J'utilise le modèle ici pour pouvoir vérifier les lacunes qu'il y a au niveau organisationnel, technique et comportemental pour améliorer la collecte des données. Il faut quand même se rappeler qu'il faut avoir beaucoup plus de répondants pour pouvoir travailler sur un mais avoir des données fiables. Comme je vous l'ai dit déjà, notre objectif c'est d'améliorer la qualité des données par rapport aux nouveaux-nés. Donc, premièrement, on a utilisé Yann Mini 2 pour voir la situation actuelle. Pour ce qui est des données, il y a les données quantitatives et des données qualitatives et sur cette photo, vous voyez les collègues qui travaillent présentement avec moi. Mais j'aimerais quitter en posant cette question. Quelle intervention alors pour la phase numéro 2 ? On a tout fait pour que la phase 1 se passe très bien. je sais que plusieurs sont en train de penser par rapport à cela depuis des années. Pour le moment, on veut mettre en place des interventions et faire des tests. On peut faire les tests de diverses manières. Donc, on veut développer des groupes de conseils mais également on accueille la communauté des HIS2 pour cette initiative. donc, il y a quelques questions que nous avons présentement. C'est de savoir premièrement comment est-ce que nous pouvons montrer que nous apprécions les agents de santé de première ligne pour les données qu'ils collectent. Est-ce qu'il existe du matériel pédagogique pour la compétence RHIS dessinée aux agents de santé de première ligne ? on peut utiliser les données qu'ils ont déjà. Quand on étudie la visualisation des données des établissements de santé pour l'exercice des données, est-ce qu'il y a des lacunes ? Il faut prendre en compte toutes les variables. Maintenant, la question de savoir comment renforcer la culture de l'information. nous avons essayé d'obtenir les données, mais il y a une faible culture de l'information. Il faudrait renforcer cela. Comment avoir le bon milieu pour que les agents de santé puissent soigner les uns les autres et également enregistrer des données. Aujourd'hui, je crois que je vous ai parlé de l'importance des données. Donc, qu'importe ce que vous faites, je pense à comment est-ce qu'on peut renforcer ce que nous faisons déjà. Il y a les IAN Mini Tools qui sont disponibles pour chacun d'entre vous. J'ai partagé les leçons tirées de la phase numéro 1 avec les différents collègues et je vous invite à nous aider pour déterminer les interventions à mener pour la phase numéro 2. Je remercie chacun qui a participé à la phase numéro 1. Nous remercions notre équipe d'études et les partenaires qui nous financent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. J'ai apprécié l'abstract. C'était rigolé et ça attaque toutes les questions qui ont été soulevées. Il y a beaucoup d'histoires demain par rapport à l'impact de l'utilisation de ces données routinières. Je pense qu'il faut faire attention à la rationalisation de ces systèmes d'information sanitaire et routinière parce qu'ils sont chers non seulement par rapport à la connectivité mais aussi par rapport au temps des agents sanitaires. S'ils sont entre, par exemple, de collecter des données qui ne sont pas utilisées pour la prise de décision, c'est vraiment du temps perdu. Donc, ce sont des leçons qu'on a apprises et qu'il faudra tenir en compte à l'avenir. Je vais inviter notre prochain collègue qui a aussi un background clinique qui est dans l'équipe qu'avec nous. C'est notre expert dans l'implémentation des HS2. Bienvenue. Merci beaucoup, Rebecca. J'espère que vous m'entendiez. C'était très inspirant. Je vais aborder les attributs des établissements sanitaires. On va voir pourquoi cet aspect, il ne faut pas quitter la première diapositive, s'il vous plaît. On va voir comment cet aspect peut être considéré pour être intégré dans les systèmes d'information sanitaires routiniers pour l'amélioration des indicateurs de performance. Lorsqu'on parle des attributs des établissements sanitaires, c'est quelque chose qu'on a vu pendant différentes présentations, pendant la révision des stratégies qu'on a reçues cette année. Donc, ce type d'information, ce sont des informations qui sont collectées par différentes plateformes et dans différents programmes. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est vraiment important que tout cela soit intégré dans un système d'informations sanitaires routiniers. quels sont les attributs de l'éclat sanitaire. Par exemple, il y a des informations par rapport aux ressources humaines et la disponibilité de formation du personnel, la disponibilité des services et la prestation des services. Donc, ce sont des informations qui sont connues au niveau des établissements sanitaires. Ce sont des informations qui peuvent être analysées, ce sont des données qui sont collectées et qui viennent des listes directrices ou même à travers d'autres programmes. Voilà un exemple de ce qui est collecté, la disponibilité des infrastructures, la disponibilité d'Internet, d'électricité et la préparation de nos établissements sanitaires et la préparation du personnel pour les urgences ainsi que la disponibilité pour les services spécifiques, comment les données sont collectées. Il y a déjà des outils standards qui nous ont été accordés par l'EMS, par exemple, le HHFA, c'est une enquête qui est en cours dans différents pays, des informations qui sont collectées, il y a des questions principales et des questions facultatives et ces informations sont collectées sous forme d'enquêtes ou de sondages et les informations collectées, par exemple, avec HHFA sont des informations vraiment complètes, donc ils ont des informations qui peuvent représenter un endroit particulier. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle e-RAMS, ce sont des plateformes qui sont utilisées pour les informations dont on a besoin dans les situations d'urgence. Par exemple, le nombre d'établissements sanitaires qui sont fermés et les établissements qui sont ouverts pour des services spécifiques. et cette année, nous avons travaillé avec Global Fund, avec Gavi, avec l'OMS sur l'introduction de ce qu'on appelle un toolkit mondial afin de mettre en place un pack pour différents pays afin que ces pays puissent collecter ces informations clés. Je ne vais pas vous donner trop de détails parce que les informations sont collectées. On essaie de standardiser les toolkit qui sont déjà disponibles, HHFA et e-RAMS. On va voir comment HHFA, HFA et HMAS sont liées. les informations sont collectées, les établissements sanitaires sont en place par les outils. Les informations qui sont collectées sont différentes. Lorsque nous disons, lorsque nous parlons de HFA, ce sont des informations qui sont collectées par les établissements sanitaires. Il n'y a pas de personnes externes qui vont collecter ces données. Il faut rappeler que HMAS c'est le système d'information de gestion sanitaire. Alors, l'avantage de ces informations c'est la possibilité de les intégrer dans les systèmes d'informations sanitaires routiniers. ils sont stockés dans des instances séparées. Voilà la partie la plus intéressante pour moi. Alors, comment, en quoi ces informations peuvent être utiles? D'abord, pour planifier et l'allocation des ressources. Vous pouvez voir au niveau central s'il y a des lacunes dans différents établissements sanitaires par rapport à la prestation de services. Et puis, vous identifiez les goulots d'étendement, les problèmes d'accessibilité. ça vous prépare à répondre aux différentes urgences et aux crises sanitaires. On voit les hôpitaux qui ont besoin de soutien. Donc, c'est important d'avoir ce type d'informations. Voilà les exemples et les visualisations. Les toolkits qu'on a développés en collaboration avec l'OMS par rapport à la disponibilité des services. Voilà les informations simples. Par exemple, ici, nous voyons la disponibilité des services spécifiques au niveau national. On peut voir s'il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Et puis, il y a la disponibilité du personnel et un personnel qualifié pour voir si on doit allouer un certain nombre de ressources. Par exemple, au niveau pays, si on a besoin d'orienter différents donateurs par rapport à un endroit qui a besoin d'intervention, on peut le faire grâce à ces informations. Et ce qui est important, c'est la triangulation. Pourquoi on essaie d'intégrer ces informations? Ça vous permet de faire la triangulation des attributs des établissements sanitaires dans les autres indicateurs de santé. Par exemple, vous pouvez, on va voir un autre exemple ici. Par exemple, ici, nous avons la visualisation qui nous montre le nombre de personnels, les membres du personnel. On peut voir le nombre de consultations qui ont lieu. On peut faire des recherches plus avancées, par exemple, par rapport à la mortalité qui est au paludisme et est-ce qu'il y a tous les équipements dans tel établissement sanitaire pour prendre en charge ces différents cas. Donc, il y a l'amélioration des indicateurs sanitaires clés. Il y a un autre exemple pour une situation de régence. Ça vient d'être publié, ça vous donne une idée, ça montre comment ces informations peuvent vraiment motiver les donateurs. Par exemple, ça montrait le problème de... Ça montrait par exemple les cas de tuberculose pour différents établissements. Voilà le résumé. il y a des établissements sanitaires, des informations semi-permanentes par rapport aux établissements sanitaires. Les informations peuvent être collectées à travers les sondages, c'est ce que nous suggérons. Et il faut que ces informations soient intégrées dans les systèmes de routine. ces informations doivent être analysées avec les autres informations sanitaires qui proviennent des établissements sanitaires pour pouvoir avoir de l'impact. d'hsdc, une plateforme, une plateforme d'information sanitaire nationale peut rendre les choses plus rentables pour les établissements sanitaires afin de mettre à jour leurs informations. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphano. La deuxième partie de la présentation, c'est par rapport aux nouveaux outils. Avec le soutien de Global Fund, nous travaillons avec l'EMES sur le développement des outils pour pouvoir intégrer cela dans les systèmes d'hsd au niveau national. Tout le monde collecte les mêmes données. Le Global Fund collecte les données, donc toutes les organisations collectent les mêmes données. Alors, l'idée de ces outils qu'il y a de publier. Il y aura une publication de ces outils, il y a des métadonnées qui sont disponibles. Nous sommes en train de travailler avec l'Ouganda, la Tanzanie et l'Ouganda comme pays pilote et l'idée c'est de rendre les données plus accessibles et plus disponibles afin que nous ne gaspillons pas de l'argent en collectant les mêmes données. Donc, notre il y a des présentateurs de l'EMS, il y a un docteur de l'ESMA. Elle va nous introduire un nouvel outil qui porte son nom, Yannina de Constancek qui est experte dans la classification et dans la terminologie. Elle va nous parler de l'ICD-11 et puis nous allons continuer avec John Lewis qui vient de HISP Vietnam et qui va nous montrer comment différents outils sont développés pour soutenir le coding approprié. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. que vous avez trouvé dans le étudiant. Alors, nos présentateurs sont en ligne. Vous avez la parole. Bon après-midi. Je m'appelle Doris Maffat et je travaille au niveau de l'OMS au niveau de le département des statistiques. Je suis avec Constancek. Nous allons commencer la présentation. Vous m'accordez un instant pour que je puisse augmenter le volume. Est-ce que vous pouvez essayer? Merci. Vous pouvez recommencer. Je m'appelle Doris Maffat statisticienne et au niveau de l'OMS. Je travaille avec Léna de Constantia et je vais faire une présentation sur le rôle des secteurs sanitaires dans le renforcement des systèmes CRPS. Le sondage qui a eu lieu en 2020 montre les lacunes par rapport au contagion de naissance et de décès et les causes de décès. il y a beaucoup de lacunes lorsque vous voyez la couleur verte. Une longue couleur verte, c'est dans les pays développés. la carte montre là où se trouvent les lacunes et comme je l'ai déjà indiqué, c'est surtout un pic, là où se trouve la partie rouge. rouge et le problème c'est que malgré les efforts d'amélioration de registres, il reste beaucoup de problèmes. DHS2 est implémenté dans ces pays. Nous sommes dit peut-être on peut tirer profit du système DHS2 pour commencer à lancer des rapports sur les causes de décès. Pourquoi nous sommes intéressés par seul. Si vous regardez nos dossiers, vous pouvez voir qu'on peut avoir des dossiers par rapport aux causes des décès. Il y a des pays où vous avez les registrés et où les décès sont enregistrés et ce qui veulent les certificats ils peuvent les avoir. Alors pourquoi nous disons que le secteur santé peut contribuer si vous regardez cette carte et vous voyez qu'il y a des opportunités qu'on a raté. Vous voyez que la santé maternelle et la couverture est vraiment importante. le problème c'est que l'enregistrement des décès reste en arrière par rapport à l'enregistrement des naissances parce que les enregistrements de naissances c'est au niveau des écoles et pour avoir accès à différents établissements sanitaires ou différents services sanitaires il faut présenter des certificats de naissance des extraits de naissance mais pour les décès c'est difficile vraiment de certifier les décès dans certains pays. Alors ce que nous sommes en train de faire pour améliorer le système nous guidons le développement des normes et des standards dans la collecte et dans le rapportage et dans les analyses des statistiques par rapport à cause des décès il y a aussi la conception et l'opérationnalisation de la collaboration entre les systèmes de santé et les systèmes CRVS pour le bénéfice mutuel on tire à profit des interventions RMNCH de routine afin d'améliorer l'enregistrement des décès et des naissances mais aussi on développe des outils de collecte de données à l'intérieur des systèmes de santé de routine dans les pays pour avoir des rapports sur les naissances et les décès nous développons aussi des produits globaux il y a le guide de l'OMS et de l'UNICEF aussi le rôle du secteur sanitaire dans l'amélioration de l'enregistrement des décès et des naissances il y a aussi des outils des documents de formation qui peuvent aussi être très utiles quels sont les outils qu'on a développé jusqu'ici en 2015 on a développé le SMOL aujourd'hui avec l'avenir de ICD 11 il y a une nouvelle application qui a été développée avec plus de fonctionnalités et c'est meilleur et ça va aider les pays à faire tout ce travail pendant la période de COVID-19 nous avons demandé aux pays de faire les rapports juste du nombre total des décès et ce petit package a été développé à Oslo je vais passer la parole à mon collègue qui va continuer avec la présentation il y a un certain nombre de nouveautés il y a des mises à jour il y a le certificat médical électronique il y a l'intégration de la terminologie ce qui veut dire qu'en plus des catégories statistiques de 2017 il y a des synonymes qui ont été intégrés ce qui rend les choses faciles pour les cliniciens parce qu'ils peuvent trouver tous les détails lorsqu'ils font la transition à partir des diagnoses cliniques cliniques et puis la deuxième nouveauté c'est qu'afin de gérer cette complexité ICD a été disséminé comme un livre mais ICD 11 c'est un outil qui permet une recherche électronique alors c'est un outil numérique qui est disséminé mais ça peut aussi être utilisé dans les environnements où il n'y a pas accès à l'internet vous pouvez voir tous les outils qui sont caractérisés par les rapports de mortalité ces outils ont été intégrés dans l'application des HIS2 pour les certifications sur les causes de décès et sur les décès eux-mêmes et puis un guide des outils et il y a plusieurs catégories d'outils les outils de maintenance les outils de formation et tous ces outils qui sont disponibles ont la capacité d'être intégrés dans n'importe quelle application et c'est quelque chose qui est différent par rapport à la manière dont ICD avait été intégrée dans le passé maintenant ça consomme les API avec la recherche qui sont faites dans le background ça vous permet de faire une recherche en utilisant le style de Google ça a permis l'intégration de ICD 11 dans DHIS2 nous avons la coverture de l'analyse de la collecte de la dissémination des données je vais vous faire parcourir les fonctionnalités clés que nous avons dans l'application au niveau de l'entrée des données il y a l'intégration de l'outil de codage de l'ICD 11 comme la barre de recherche de Google ça vous montre les causes des décès comme écrit par les cliniciés dans l'ICD 11 il y a l'intégration des points qui montrent comment on peut faire une sélection ce que nous avons fait dans ICD 11 nous avons numérisé nous avons numérisé le taux de codage avant ça se faisait manuellement aujourd'hui c'est automatique certains pays utilisaient d'autres logiciels il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui va venir qui permettra non seulement le traitement des données de COVID et 19 mais aussi des textes et puis nous avons les analyses de données avec l'intégration d'Anacode 3 les données peuvent être analysées immédiatement et puis visualisées et tout cela peut être personnalisé selon les besoins de l'utilisateur je pense que par rapport aux prochaines étapes le défi ici c'est accélérer cette fonctionnalité automatique c'est quelque chose qui est toujours en cours nous sommes en train de rendre cela le plus automatique possible et on va aussi intégrer ICD 11 dans les différentes formes de rapports sur la morbidité et je vais passer la parole à un autre collègue ce que je vais essayer d'expliquer ou montrer c'est un outil qui a été construit à l'intérieur de DHS2 c'est une application générique qui s'est bientôt mise dans l'app de DHS2 nous prenons en charge cette application dans la version 36 jusqu'à la version 40 si vous utilisez les instances DHS2 dans vos pays vous pouvez vraiment utiliser cette application je vais directement vous montrer les choses j'ai déjà installé l'application dans l'instance DHS2 je vais vous montrer les différentes fonctionnalités et à la fin s'il y a encore du temps je vais vous montrer comment on peut installer l'application dans cette application il y a le module d'entrée de données on va voir comment on peut faire l'enregistrement j'ai enregistré la cause du décès d'abord la date et puis la date du décès et le nom et ici vous pouvez sélectionner l'âge la date de naissance 26 ans sexe masculin voilà donc ici ce sont des champs facultatifs et après vous allez voir ce cadre comme vous pouvez le trouver sur les certificats de décès selon votre sélection par rapport à l'âge ou à l'âge il y a des choses qui seront qui vont apparaître dans un cadre B ici voilà vous pouvez écrire quelque chose ici en tant que cliniciens vous pouvez ajouter par exemple d'âme donc c'est comme l'outil de codage ICD11 de MS par exemple c'est l'odème pulmonaire Aiguï et ce que on va essayer de faire maintenant il y a la liste de mots qui se trouve dans des HSD mais vous avez la liste de tous les détails vous pouvez voir la hiérarchie vous pouvez aussi désélectionner je vais sélectionner ça comme pause vous me donnez un instant donc je vais sélectionner n'importe quel élément désolé je vais sélectionner l'élément approprié parce que je vais vous montrer comment ça se fait pour faire les calculs donc voilà et puis nous allons choisir 5 un camp ici puis on va ajouter hypertension ici voilà on va mettre hypertension puis le dernier que j'aime de sélectionner le dernier élément c'est un problème donc il faut faire les sélections avant ces causes de décès mais aujourd'hui on peut rechercher et ça va faire ça va faire des recherches et puis ici ça va sélectionner les causes de décès pour toi et puis il y a le cadre B où vous pouvez entrer tous les détails vous voulez entrer il n'y a pas de problème et dans l'application elle-même il y a le certificat médical de la cause de décès qui peut être imprimé ça peut être personnalisé selon les besoins alors ce que nous avons aussi c'est l'analyse du tableau de bord voilà les tableaux de bord que nous avons créés qui se trouvent dans l'application on n'avait pas besoin d'aller ailleurs pour faire les analyses comme nous le faisons d'un DHSD c'est la même chose ici voilà tous les tableaux de bord tous les graphiques qui sont prédéfines pour une grande partie des choses vous avez vraiment des vous avez différents types de graphiques différents types de tableaux de bord vous pouvez pour les maladies transmissibles il y a aussi un élément que vous pouvez sélectionner ici donc il y a des filtres et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voilà les différentes choses que vous pouvez trouver dans l'application après l'installation vous allez trouver tout dedans si vous voulez ajouter quelques autres attributs parce que certains pays aimeraient ajouter des choses par exemple les adresses les informations par rapport à la personne qui collecte les données tout cela peut être configuré par la dénoncerte du système mais vous n'avez pas besoin de programme autre chose pour vraiment personnaliser cette application donc vous pouvez ajouter votre logo sur le certificat médical de la cause de décès il y a des choses que vous pouvez inclure ou ne pas inclure et si quelqu'un si par exemple vous avez déjà un format qui est prédéfini vous pouvez charger vous pouvez le mettre en ligne et puis l'utiliser et puis il y a aussi la traduction c'est quelque chose sur laquelle vous vouliez travailler donc des fois vous voulez éditer votre propre traduction voilà vous pouvez ajouter vos différentes langues par exemple vous pouvez ajouter l'arabe donc voilà donc ça c'est long je vais vous transférer vers la langue qui vous est facile c'est quelque chose qui prend du temps selon les données que vous avez quelles sont les différentes données que vous avez entrées ce sera des données agrégées donc vous n'aurez pas besoin de faire l'exportation je vais rapidement vous montrer un autre élément très très rapidement niveau de tableau de bord lorsque vous vous connectez si vous mettez WHO COD lorsque vous vous connectez vous aurez ces trois ressources vous pouvez vous pouvez voir comment l'application fonctionne et si vous avez des problèmes vous pouvez nous contacter et si vous avez les fonctionnalités COD de l'EMS il y a aussi le manuel d'installation je vais essayer de vous montrer ici lorsque vous installez vous n'allez rien voir vous allez voir juste cet écran ça va vous montrer différentes choses que vous pouvez sélectionner donc vous pouvez sélectionner le service dont vous avez besoin et puis si vous voulez sélectionner l'ancien attribut où se trouve-t-il voilà dans DHS2 c'est comme si vous avez tous les attributs des patients donc il n'y aura pas de déplication vous pouvez utiliser vos noms votre sexe s'il y a un élément qui manque que vous pouvez créer des fois le nom de famille est appelé et le nom qu'on vous a donné donc si vous voulez ajouter quelques informations supplémentaires vous pouvez les ajouter dans frame B ou cadre B donc vous pouvez ajouter des éléments des attributs du patient donc toutes les données dont vous avez besoin de collecter donc quel hôpital vous allez sélectionner l'hôpital dont il est question souvent il y a différents rôles il y a pour l'administrateur pour la capture et pour la revue donc vous pouvez sélectionner s'il s'agit de l'administrateur s'il s'agit de la personne qui va faire l'examen ou s'il s'agit de la personne qui va collecter les données donc voilà donc c'est un outil important que j'étais en train de vous montrer vous pouvez c'est ça en fait l'exportation à Anacode c'est le nom de l'outil démonstration très rapidement j'espère que vous avez vu la démonstration que je vais vous faire donc voilà vous pouvez installer cela dans un dhs2 voilà j'ai terminé merci vous pouvez reprendre la parole madame Rebecca merci beaucoup aux représentateurs avant de terminer cette session j'aimerais donner la parole à quelqu'un merci Rebecca je vais essayer de faire le résumé de la dernière présentation alors je coordonne beaucoup de travail au niveau de l'EMS des programmes qui mettent en oeuvre des systèmes d'information de routine l'évaluation des attributs des établissements sanitaires j'ai apprécié les présentations qui ont eu lieu et ils ont abordé des choses très très importantes et on a vu ce qui motive vraiment la collecte des données le design des systèmes de collecte de données pour la cause des décès il y a beaucoup de pays 11 pays qui ont vraiment demandé l'implémentation de cette application donc il faut qu'il y ait de l'harmonisation entre la formation et ce qui se passe sur le terrain il est important de comprendre la manière dont les pays font le design le codage la certification pour les causes de décès la manière dont nous allons intégrer les données que c'est là le produit final quel sera le bénéfice ou les avantages pour les établissements sanitaires voilà les différentes questions qu'on peut continuer à aborder pendant les pauses et nous serons très heureux si vous nous contactez pour voir comment on peut poursuivre ce travail merci de l'opportunité de présenter merci beaucoup merci beaucoup dans cette salle il y a DHSD pour les urgences sanitaires dans quelques minutes il y a une session qui est encore dans l'auditoire 5 et puis DHSD sur les maladies transmissibles si vous êtes intéressé vous pouvez y aller et puis dans l'auditoire 4 il y a aussi une session qui va commencer très très incessamment merci beaucoup